... Laurent est français, il a 29 ans et il a décidé de changer de look avec un nouveau-né. Et s'il a décidé d'aller jusqu'à Buenos Aires pour se faire opérer, il n'est pas seul. De plus en plus d'étrangers optent pour l'Argentine, où une intervention peut leur coûter jusqu'à deux fois moins cher que chez eux. Je suis arrivé ici, j'ai eu un ami qui m'a parlé de la chirurgie, et du coup j'ai sauté le pas. En Argentine, comme au Brésil, on n'est pas seulement beau, on le devient avec l'aide du bistouri. Près de 20% des opérations esthétiques réalisées dans le monde se font en Amérique du Sud. On compte 130 000 interventions annuelles rien qu'en Argentine. Et dans cette clinique, une quinzaine de patients sont opérés chaque jour. Au top 3 des plus demandés par les étrangers, implants mammaires, liposuction et lifting. Il y a certes le salaire du chirurgien, mais si en plus il faut payer l'hôpital, l'anesthésiste, le séjour, c'est nettement plus cher. Nous on fait des prix tout compris, qui incluent tous les fonds. Ces packages, certains en ont fait un véritable business. Ici, on ne se résume plus à opérer moins cher, mais on propose des formules bien plus complètes. On arrange les transports de l'aéroport, on les amène à l'hôtel qu'on a réservé pour eux, on les accompagne au rendez-vous avec le médecin. On offre aussi des leçons d'espagnol, cours de tango, tours privées, des visites de magasins. Grâce à Internet, les pré-consultations se font par webcam et on remplit les formulaires de l'autre bout du monde, en un clic, sans avoir même rencontré le chirurgien. Pourtant, ce tourisme de la beauté à moindre coût n'est pas sans risque. Il faut faire une étude très sérieuse de l'opération qu'on vient faire et avec qui. Les gens qui ont les moyens savent tout cela, mais les gens moins aisés ne pensent pas à toutes ces variables. Et pourtant, il existe des charlatans sur le marché. Et depuis quelques années, les pays où la chirurgie esthétique est une tradition voient arriver de nouveaux concurrents comme l'Inde ou la Chine.